... Jouer un petit moment, puis après on va s'arrêter et contracter le solde. Donc tout le monde va faire de 10% de son solde qui se contracte en direction de la barre noire, donc en direction de l'équilibre. Donc si vous avez un solde positif, il va fondre. Si vous avez un solde négatif, donc une dette, la dette va fondre aussi. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer à quoi sert l'impôt ? L'impôt sert soit à redistribuer les richesses, ou sert à financer tout ce qu'on a en bien commun, à payer les routes, payer les écoles. Donc il n'y a plus de notaire en tant que tel. A chaque fois que vous avez fait une maison, vous remettez les cartes au centre pour qu'elles soient redistribuées, et vous notez d'abord payer le 1 d'impôt qui vous est demandé. Le 1 d'impôt. Vous pouvez payer les cartes au centre pour qu'elles soient redistribuées, et vous notez que vous avez reçu 5 sur vos cartes, vous faites confiance. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en prison, de la main ? Bon, il y a beaucoup de gens en prison. Alors maintenant, est-ce qu'il y a des gens qui sont riches, qui veulent témoigner de savoir comment ils ont fait pour s'en sortir, pour ceux qui ne sont pas en prison ? Comment tu as payé l'impôt ? J'ai vécu dans une hôte, je n'ai pas payé l'impôt. Vous y voilà ! L'initiative Monnaie Plaine pour un Français, c'est doublement étonnant. D'abord, on observe des citoyens qui ont le droit d'opiner sur des questions qu'ils peuvent choisir eux-mêmes, de façon décisive, et sur des problèmes constituants. Ça fait déjà une première surprise considérable pour un Français, en bâque d'envie, quoi. On se dit qu'on pouvait avoir la même chose. Et la deuxième surprise de cette initiative, c'est qu'ils ont le culot de traiter d'un sujet qui est à la fois absolument fondateur pour la société, comment est-ce qu'on crée la monnaie, qui crée la monnaie, comment elle est répartie, et interdit, un sujet absolument interdit, tabou, si vous traitez de ce sujet, si vous vous mettez à dire du mal des banques en France, vous êtes traité de toutes sortes de noms d'oiseaux infirmiants. Donc, je suis, c'est pas l'empereur, c'est pas l'as qui gagne, c'est pas le roi qui gagne, c'est pas la reine qui gagne, c'est le valet, le valet de ferme. Le knecht, l'ansknecht, le bourg, Guillaume-Tel, c'était un valet. Et le valet qui gagne, s'il suit la justice, sa justice, s'il recherche sa justice, tout le reste vous est donné. Donné. Alors, on a une bataille là, cet après-midi, contre les gens qui disent, il n'y a rien de gratuit, même de notre côté. Et il y a d'autres gens qui disent, moi, oui, quasiment tout nous est donné gratuitement, l'univers, le cosmos, des milliards de milliards de milliards de valeurs nous sont donnés si on cherche un justice. Maintenant, nous sommes dans une nasse, on peut dire. Nous sommes prisonniers d'une matrice infernale qui va nous rendre encore plus esclaves. Système démoniaque. Eh bien, nous en parlerons cet après-midi. Voilà. La valeur de l'argent, la manière dont elle est créée, c'est tellement déconnecté, c'est tellement virtuel de la réalité que la plupart des gens ne le savent pas et peut-être même s'en foutent. Tout le monde croit que quand on amène de l'argent à la banque, en fait, on est en train de mettre de l'argent au vestiaire. Comme si on mettait un manteau à la banque. On a un relevé de compte qui nous dit, voilà, on a déposé des billets de monnaie légale. Et puis quand on reviendra, on prendra nos billets, et puis voilà, c'est simple, c'est un vestiaire. Le problème, c'est que ce n'est pas comme ça. La réalité est différente. Quand en fait, vous allez à une banque, il faut regarder derrière, il y a marqué casino, en fait. Vous arrivez avec votre billet, la banque prend votre billet, et en échange, elle vous donne des jetons. Des jetons de casino en plastique. Où elle marque le nombre de jetons sur votre compte. Mais avec vos billets, elle, elle fait ce qu'elle veut. Elle peut spéculer pour elle-même, mais en tout cas, ce qui est sûr, elle ne prête jamais cet argent à quelqu'un. Elle l'utilise pour elle-même. Par contre, vous, vous avez des jetons de casino. Et un crédit, c'est quoi ? Mais c'est en plus, si vous n'avez pas de billets, elle vous donne plus de jetons de casino, comme si vous aviez amené, mais après, vous devez rembourser la banque avec des intérêts, avec des vrais billets. Tout le problème, c'est que quand tout se passe bien, on ne voit pas la différence avec le système normal. Le problème, c'est qu'il y a une crise. Ce qui se passe, c'est qu'avec ces jetons en plastique, en fait, vont déséquilibrer complètement le système. Et quand il y a une crise, si la banque fait faillite, vous retrouvez avec des jetons de plastique. Je travaille depuis plus de 20 ans auprès des personnes sur-endettées. Donc, les personnes prisonnières des banques, prisonnières des intérêts plutôt. Elles ont été chercher du crédit et recrédient parce que les difficultés de la vie l'exigent et elles se retrouvent sur-endettées. C'est mon travail, mais je suis également conseillère générale à la ville de Neuchâtel. Ma dimension d'action politique avec le parti Solidarité me fait dire que nous devons prendre conscience de nos problèmes de société. L'argent est un réel problème actuellement parce qu'il est possédé par... Et nous sommes possédés par nos banques. Nos banques, nous devons reprendre la maîtrise sur nos banques. C'est pour ça que je suis très proche de monnaie pleine. Je suis à côté pour ne pas combattre nos banques, mais donner des règles à ces banques pour qu'elles nous servent. Ces banques, nous leur donnons des dépôts. Nous allons chercher ceux qui vont chercher l'argent. Ils redonnent leur travail pour donner les intérêts de l'argent. Eux, ils sont là pour travailler. Ils remboursent la dette, mais ils remboursent 15% d'intérêts souvent. C'est des banques américaines qui imposent ça à nos travailleurs. Les personnes qui ont des familles, je m'occupe de ces familles. Ces familles qui sont enfermées à vide dans le paiement de ces intérêts. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des problèmes, déjà, la cause des divorces. Les divorces en Suisse. Pourquoi est-ce qu'on se sépare ? À cause de problèmes d'argent. Bien sûr, on a espéré, on a fait des rêves ensemble. On n'a pas toujours consommé beaucoup. Mais il intervient un accident, une maladie, un problème. On n'arrive pas à le payer. C'est la faute de l'autre. Et on se rejette la faute d'un couple. Et on arrive avec des enfants, une famille, c'est trop lourd à porter. De nos jours, ça coûte très cher. On sait très bien que les familles n'arrivent plus à vivre. Donc, il faut... Vous êtes jeune, vous êtes la cible des crédits. Vous êtes jeune, on va vous tenir longtemps dans les paiements des intérêts. Donc ça, vraiment, les banques nous tiennent, nos jeunes familles en montage. Et pour ça, ce sont nos banques, donnant-leur nos règles. Ce qui m'amène ici à Etoile, c'est que c'est la première fois qu'on a un système pluridisciplinaire, c'est-à-dire plusieurs angles d'approche, plusieurs angles d'approche de la question de la monnaie pleine et de l'initiative monnaie pleine. Quant à moi, je suis plutôt un spécialiste de l'histoire américaine, donc l'histoire précoce des États-Unis à partir de 1754 jusqu'à 1789. Il y a un tout petit peu le début de la République américaine. Et donc, des attaques que le système américain a déjà, à l'époque, subies. Et puis, je m'occupe aussi pas mal des liens entre les assassinats des présidents américains et la monnaie et la création monétaire. Donc, c'est un tout petit angle et un aspect un petit peu marginal par rapport au centre principal de la préoccupation de cette journée. Mais je trouve que c'est très intéressant de pouvoir apporter un éclairage qui explique un peu d'où vient tout ce courant, entre guillemets, de captation de la monnaie. C'est pas une histoire qui date d'hier, mais qui date du 18e, voire un peu avant. Au début, je ne suis pas intéressé au projet. Je me suis intéressé à comprendre le système monétaire. Parce que j'avais des inventions dans le domaine de l'énergie, par exemple, utiles à tout le monde, mais que les investisseurs trouvaient moins intéressants. Parce qu'il n'y a pas de brevet. C'est vraiment une invention assez simple. Par exemple, une machine pour faire qu'il y ait des granulés de bois qui sera accessible à tout le monde. Et je me suis intéressé au fonctionnement du financement. Et c'est en découvrant, essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Parce que manifestement, ça fonctionnait mal pour financer des inventions utiles à tout le monde. Et j'ai essayé, je suis tombé sur beaucoup d'opinions ou de choses comme ça qu'on trouvait sur Internet. Par exemple, les banques commerciales créent la monnaie. À l'époque, ça m'étonnait parce que ce n'est pas du tout ce que j'avais appris à l'école. Mais ensuite, on entend quelqu'un qui dit, cette hypothèse, les banques créent de la monnaie, une autre hypothèse, la banque centrale créent de la monnaie. Comment ? Il faut faire une expérience. Ça, c'est la vieille démarche terrienne, terre à terre. Et en fait, j'ai été chercher tout simplement sur le site web de la banque centrale à l'époque de l'euro. Mais on trouve la même chose sur la banque centrale suisse. Et quand vous voyez que la banque centrale a créé, à l'époque, je crois, c'était de l'ordre de 3 ou 4 000 milliards d'euros et que les banques ont prêté 17 000 milliards, voilà. Il faut qu'on m'explique comment on veut prêter l'argent qui existe en multipliant la quantité. Ça ne marche pas. Donc effectivement, il y avait quelque chose qui ne correspondait pas à ce que j'avais appris à l'école. Ça, c'était déjà il y a près de 10 ans. Et donc depuis, j'ai essayé de chercher chaque fois comment ça fonctionnait. Je suis politicien à la retraite, passionné de la chose publique et surtout militant, souverainiste, partisan de la démocratie directe, de la démocratie citoyenne, de la démocratie économique. Et puis, bien sûr, je ne peux qu'être fondamentalement d'accord avec le principe de monnaie pleine qui consiste à se protéger des phénomènes de la mondialisation, de la globalisation et de la perte de contrôle pour le citoyen, de son monde et du crédit et de la dette à travers les évolutions négatives du système bancaire. C'est évident que je ne peux qu'être fondamentalement d'accord avec cette initiative que je soutiens. Je ne fais pas partie du collectif. Je me suis greffé dessus tardivement. Mais pour moi, c'est une bataille importante comme celle d'à l'époque sur l'or de la BNS ou le revenu de base inconditionnel que j'ai soutenu même si à l'époque j'étais en partie à l'UDC. Et là, pour moi, c'est un sujet vraiment important et tout souverainiste qui se respecte, soit de gauche ou de droite ou d'ailleurs, devrait se mobiliser pour défendre cette courbe. Monnaie pleine, c'est avant tout pour nous retrouver la confiance dans la monnaie de notre pays. La monnaie des comptes de paiement seront de même nature que les pièces et les billets. Quand nous avons des billets dans nos poches, nous avons en réalité des titres aux porteurs. Nous demandons la même chose au niveau électronique. Ce n'est pas compliqué, les banques s'avent le faire. C'est une question de sécurité aussi. Nous voulons que les comptes de paiement pour les gens, pour les entreprises, pour les administrations, soient gérés en dehors du bilan de la banque. De ce fait, ils ne tombent pas en faillite. C'est la responsabilisation des banques. Le « to pick, to fail », c'est fini. Puisque c'est une question de souveraineté, la monnaie du peuple doit être faite par le peuple et pour le peuple. Sous-titrage Société Radio-Canada